Bonjour et bienvenue pour cette séance de yoga qui se veut pas trop longue de façon à pouvoir s'intégrer facilement dans des journées où des emplois du temps peut-être un petit peu surchargés. Et je vous propose de démarrer tout de suite notre pratique. Aujourd'hui nous démarrons notre séance dans la posture assis sur les talons. Vajrasan, les jambes sont collées. Si jamais assis directement sur les talons, ça ne fonctionne pas pour vous, n'hésitez pas à venir placer une brique ou deux de yoga entre les talons. Et si vraiment ça ne fonctionne pas du tout, à venir vous asseoir dans la posture soukhasan en tailleur, un tibia croisé devant l'autre. Une fois installé, je vous invite à venir entrelacer les doigts, venez poser les mains sur la poitrine, laissez les coudes retomber vers le sol, laissez les épaules retomber vers le sol, laissez les homoplates glisser dans le dos en direction du sol. Et à la prochaine inspiration, nous allons retourner les paumes de mains vers le ciel et nous étirer vers le haut, nous tirons les mains vers le ciel, on se grandit et on expire, on redescend les bras, on revient dans la position initiale et c'est reparti. Inspiration, on s'étire, on se grandit. Expiration, on s'étire, on relâche, on redescend, encore deux. Inspiration, on lève, expiration, on redescend, le dernier. Inspiration, on lève, on reste en haut, on libère les doigts et on expire tout doucement, en ouvrant les bras sur les côtés, on redescend les bras tout doucement, nous prenons tout l'espace disponible autour de nous. Et lorsque les bouts des doigts viennent toucher le sol, nous prenons une profonde inspiration, nous allongeons encore un peu plus le dos et à expiration, je vous invite à laisser tomber l'oreille droite vers l'épaule droite. Alors vous pouvez rester ici, le bout des doigts en contact avec le sol, ou bien venir placer la main délicatement sur la tête, sans presser, juste on pose la main. Et si jamais vous voulez rajouter une action, vous pouvez mettre cette intention de tracter la tête dans la diagonale à l'opposé de l'épaule. L'idée est de venir allonger cet espace entre l'oreille et l'épaule. Et profonde inspiration ici, profonde expiration, relâchez, vous pouvez vous aider de la main pour redresser la tête. A nouveau on inspire, on se grandit, expiration, on laisse tomber cette fois l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et même principe, soit nous restons le bout des doigts en contact avec le sol, soit nous venons poser délicatement la main sur la tête sans presser. Ou enfin, troisième option, nous venons tracter la tête tout doucement dans la diagonale à l'opposé de l'épaule. Et profonde inspiration, profonde expiration, on relâche, nous redressons la tête, on peut s'aider de la main pour redresser la tête. Et nous allons venir poser la main droite au sol sur la même ligne que les deux genoux. On vient tendre la jambe gauche, on met le pied gauche à plat au sol, le pied est sur la même ligne que le genou droit et la main droite. Et nous venons allonger le bras gauche vers le ciel. Si tout va bien au niveau de la nuque, nous regardons en direction du pouce de la main qui est levé. Si jamais la nuque est sensible, nous pouvons soit garder la tête face, soit regarder le pouce de la main qui est au sol. Une fois ici, je vous invite à prendre une profonde inspiration. Et aidez-vous de l'expiration pour engager tout le centre et ainsi vous aider à décoller le pied gauche du sol et à amener la jambe gauche parallèle au sol. Nous restons ici quelques instants, ne bloquez pas la respiration, respirez calmement, profondément. Et dernière profonde inspiration. Expiration, nous venons reposer le pied gauche au sol et à nouveau, cette expiration nous aide à engager le centre pour redresser le buste. Et on continue le chemin, nous allons nous incliner vers notre jambe, inspirer, ouvrez tout le flanc droit. Nous restons ici, nous étirer. Attention à bien ramener la hanche au-dessus du genou, ne laissez pas les fesses vers l'arrière, venez pousser l'os du pubis vers l'avant jusqu'à ce que la hanche soit au-dessus du genou. Restez ici encore quelques instants, aidez-vous des inspirations pour ouvrir un peu plus tout ce côté droit de l'abdomen, du thorax. Et expiration, on se sert de l'expiration pour engager les abdominaux, nous redresser. Et nous venons reposer la main droite au sol et cette fois nous amenons le bras gauche le long de l'oreille. Et nous venons dessiner un bel arc de cercle et cette fois nous étirons tout le côté gauche. Nous restons ici quelques instants, revenez à votre respiration. Mettez cette intention d'éloigner le plus possible la main gauche du pied gauche. Et dernière profonde inspiration. Et expiration, nous rassemblons à nouveau les deux genoux, on redescend le bras et nous venons nous rasseoir sur les talons. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois nous posons la main gauche au sol, nous tendons notre jambe droite. La main, le genou et le pied sont sur la même ligne. Nous allongeons le bras droit vers le ciel. On regarde si possible le pouce de la main qui est levé, sinon devant soi, ou le pouce du sol si jamais c'est douloureux au niveau de la nuque. Et profonde inspiration. Et expiration, nous engageons le centre et nous décollons la jambe droite du sol. Pour l'amener parallèle au sol. Nous restons ici. Ne bloquez pas la respiration. Attention, ne pas vous affaisser sur votre épaule gauche. Gardez l'épaule gauche éloignée de l'oreille. Et dernière profonde inspiration. Expiration, nous reposons le pied droit au sol. On engage les abdominaux, nous redressons le buste. Quand on continue le chemin et on vient s'incliner sur sa jambe. Le bras gauche est le long de l'oreille. La main droite posée sur la jambe. Au niveau où elle atterrit. Plus ou moins haut ou plus ou moins bas, selon les personnes. Ramenez bien la hanche au-dessus du genou. Aidez-vous des inspirations pour bien ouvrir tout ce flanc gauche. Et dernière profonde inspiration. Expiration, nous engageons les abdominaux. Nous nous redressons. Et nous revenons poser la main gauche au sol. Et cette fois, le bras droit vient le long de l'oreille. Nous revenons dessiner un bel arc de cercle. On essaie d'éloigner la main droite le plus possible du pied droit. Sentez l'ouverture dans tout le côté droit du corps. Et dernière profonde inspiration. Expiration, nous rassemblons les deux genoux. Nous revenons nous asseoir sur les talons. Et on redescend le bras. Et je vous invite à venir basculer les fessiers d'un côté. Ramenez les jambes devant vous. Et venez vous asseoir dans la posture soukhasan. Un tibia croisé devant l'autre. Et nous allons continuer avec des torsions qui sont associées à la respiration. Donc un exercice en dynamique qui se passe de la façon suivante. Je vous invite à venir poser les mains sur les épaules. Les coudes sont à la hauteur des épaules. Et à l'inspiration, nous allons pivoter la poitrine vers la gauche. Donc la poitrine, la ligne des épaules tourne vers la gauche. La tête suit le mouvement des épaules. Et à l'expiration, nous allons partir dans une torsion vers la droite. Toutes les respirations se font par le nez. Nous allons enchaîner ceci assez rapidement. Les respirations sont assez dynamiques. C'est un exercice assez vitalisant. Si mes explications n'étaient pas claires, je vous invite à regarder quelques cycles et à venir prendre le train en route. C'est parti. Inspiration à gauche, expiration à droite. Et ralentissez tout doucement. Et revenez au centre. Relâchez les bras, relâchez les épaules quelques instants. Venez changer le croisement des jambes. Et nous sommes repartis pour faire la même chose dans l'autre sens. Donc inspiration à droite et expiration à gauche. C'est parti. Et ralentissez tout doucement. Et revenez au centre. Relâchez les bras, reposez les mains sur les jambes. Fermez les yeux quelques instants ici. Observez les effets de cet exercice. Très vitalisant. Si jamais la tête tourne un petit peu, ne vous inquiétez pas, ça va passer assez rapidement. Et nous allons à présent nous tourner sur notre tapis, dans le sens de la longueur, si jamais ce n'est pas déjà fait. Les plantes de pieds sont en contact l'une avec l'autre. Les genoux sont ouverts sur les côtés. Nous n'essayons pas de ramener les talons vers le bassin. Nous allons les laisser assez loin devant nous, de façon à venir faire une forme de carré ou de losange avec les jambes. Une fois installé, je vous invite à inspirer, à allonger le dos. Le sommet de la tête tire vers le ciel. Le sacrum, lui, coule vers le sol. Et à l'expiration, en gardant cet allongement du dos, nous allons venir nous incliner vers l'avant, en pliant à partir des hanches. Et lorsque l'on ne peut plus aller plus loin avec le dos allongé, et bien à ce moment-là, on peut relâcher le haut du dos et la tête vers le sol. Alors ici, peut-être vous descendez plus ou moins bas, peut-être vous venez attraper les pieds, peut-être plutôt les chevilles, peut-être les tibias. Tout est possible ici. Et soit nous restons ici, soit nous pouvons venir dans la posture de la tortue, Kourmasan, en venant glisser les avant-bras sous les jambes. Les paumes de main sont tournées vers le ciel. Et on relâche à nouveau vers le sol. Nous restons ici, quelques respirations. Revenez à votre respiration. Respiration calme, ample, régulière. N'hésitez pas ici à amener le souffle dans le dos. Sentez le dos qui s'ouvre un peu plus à chaque inspiration. Et dernière profonde inspiration. Profonde expiration. Et tout doucement, nous allons sortir de la posture. Si vous aviez les avant-bras sous les jambes, dégagez les avant-bras. Et tout doucement, redressez-vous. Et nous allons allonger les jambes devant vous. Tendez les jambes, pointez les pieds, allongez le dos, allongez les bras devant vous. Venez entrelacer tous les doigts, sauf les index. Et avec contrôle, tout lentement, nous allons venir nous allonger au sol. Si possible, sans décoller les jambes du sol. Donc d'abord, venez enrouler le bassin. Puis venez tout doucement déposer le bas du dos au sol. Puis le milieu du dos. Contrôlez la descente. Et puis le haut du dos. Et finalement, la tête. Et une fois que nous sommes complètement allongés, je vous invite à venir replier les genoux. Posez les pieds à plat au sol. Les pieds sont espacés à la largeur des hanches. Les cuisses sont parallèles. Vous pouvez venir attraper avec les mains les bords du tapis. Soulevez un petit peu la poitrine quelques instants. Le temps de resserrer les omoplates dans le dos. Et à la prochaine inspiration, venez presser les pieds contre le sol. Soulevez le bassin. Et soulevez la poitrine. Nous restons ici. Peut-être, vous pouvez une épaule après l'autre serrer un peu plus les omoplates. Et ouvrir un peu plus les épaules. Option de continuer à tenir les bords du tapis. Ou bien de venir entrelacer les doigts dans le dos. Soit juste les doigts, soit les doigts plus on presse les deux paumes de main. L'une contre l'autre. Gardez les cuisses parallèles. À chaque inspiration, ouvrez un peu plus la poitrine. Ouvrez un peu plus cet espace entre les clavicules. Nous restons encore quelques instants ici. Continuez de presser les pieds dans le sol. Et profonde inspiration. Expiration, libérez les doigts s'ils étaient entrelacés. Et venez dérouler le dos au sol. Tout doucement, vertèbre après vertèbre. Lorsque le bassin repose sur le sol, vous pouvez ramener les deux genoux vers vous. Gardez les genoux pliés. Venez attraper les genoux avec les mains. Et en gardant les genoux collés, vous pouvez venir guider des cercles à vos genoux. Cercles petits ou d'amplitude plus grande. À vous de voir ce qui vous fait du bien en cet instant. Et nous changeons de sens. Et nous allons relâcher, reposer les pieds au sol. Allonger les jambes. Nous venons dans notre position Shavasan. Notre position de relaxation. Les pieds sont espacés à la largeur du bassin ou du tapis. Vous pouvez laisser les jambes et les pieds s'ouvrir vers l'extérieur. Les bras sont le long du corps, légèrement décollés. Les paumes de main tournées vers le ciel. Et je vous invite ici à prendre une profonde inspiration par le nez. Et expirez par la bouche, soupirez. Et relâchez toutes les tensions du corps quand vous soupirez. De nouveau, profonde inspiration. Expiration. Laissez aller tout ce qui ne vous sert plus. Tout ce qui ne vous est plus utile. Inspiration par le nez. Dernière fois, expiration soupirée. Relâchez tout complètement. Et revenez à une respiration normale. Relâchez tout le corps. Abandonnez le corps à la pesanteur. Laissez le corps devenir lourd sur le sol qui vous porte, qui vous soutient. Et je vous invite pour quelques instants à demeurer ici, immobile et silencieux. Tranquillité du corps et tranquillité du mental. Chava-san. Chava-san. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !